Bonjour de Naples Fantastique, l'italien facile. Aujourd'hui, nous continuons à étudier le subjonctif imparfait en italien, il conjonctivo imperfecto, mais cette fois-ci, il s'agira des verbes irréguliers et cette leçon sera suivie par quelques petits exercices. Juste après le jingle, nous commençons. La leçon est relativement facile, puisque par chance, les verbes irréguliers ne sont pas très nombreux dans la langue italienne. Je précise, ils ne sont pas très nombreux pour le subjonctif imparfait. Il s'agit donc du conjonctivo imperfecto et i verbi irregulari. La première chose, c'est que les verbes irréguliers à l'imparfait de l'indicatif en italien le sont aussi à l'imparfait du subjonctif. Donc cela limite déjà un petit peu, entre guillemets, les dégâts. Je vous propose de lire deux fois, en même temps que moi, chaque conjugaison. Cominciamo subito. Bere, boire. Que io bevessi. Que tu bevessi. Que lui, lei bevessé. Che noi bevessimo. Che voi beveste. Che loro bevessero. Che io bevessi. Che tu bevessi. Che lui, lei bevesse. Che noi bevessimo. Che voi beveste. Che loro bevessero. Dire, dire. Che io dicessi. Che tu dicessi. Che lui, lei dicesse. Che noi dicessimo. Que je disais, que tu disais, que lui ou elle disais, que nous disais, que vous disais, que nous disais, que vous disais, que leur disais. Fare, faire, que je faisais, que tu faisais, que lui ou elle disais, que nous disais, que vous disais, que eux disais, que leur disais. Que je faisais, que tu faisais, que lui ou elle disais, que nous disais, que vous disais, que leur disais. Pourre en tant que mettre ou poser. Traduire, traduire. Traduire, traduire. Che io traessi, che tu traessi, che lui, lei traesse, che noi traessimo, che voi traeste, che loro traessero. Che io traessi, che tu traessi, che lui, lei traesse, che noi traessimo, che voi traeste, che loro traessero. E per terminer, stare. Répétez donc plusieurs fois cette leçon. Une fois que vous aurez appris tous ces verbes irréguliers, mettez en pause la vidéo, conjuguez les verbes à l'infinitif entre parenthèses à l'imparfait du subjonctif. Puis imprimez ou écrivez simplement la réponse. Contrôlez ensuite votre réponse dans la page suivante. Nous allons maintenant contrôler vos réponses. Les voici. 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 «Credevo che finisse questo lavoro più presto. pensavo che tu traducessi tutto il testo. non immaginavo che cantassero così bene. mi piacerebbe che lei venisse con me al parco. » Comme à toutes les fois, je vous conseille de répéter plusieurs fois cette leçon. Allez aussi dans la description YouTube où vous trouverez des liens vers différentes leçons concernant le subjonctif. Si cela n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez voir aussi dans les différentes playlists car les versions bilingues ainsi que les versions en langue italienne peuvent toujours vous être utiles. Les versions en langue italienne sont d'habitude pour le tourisme. Merci d'en parler autour de vous avec vos amis et de partager sans modération. Grazie e alla prossima volta.